Tout d'abord, merci à l'équipe organisatrice pour leur invitation et le superbe accueil qu'ils nous ont réservés. Alors moi, je vais vous présenter un article que je co-écris avec Sébastien Massoni, qui est professeur à l'Université de Lorraine et je suis Vincent Texera, doctorant en économie. Donc, la présentation va être légèrement différente puisque c'est un article économique. Et dans cet article, en fait, on essaie de comprendre comment la justice prédictive, vous m'excuserez le terme, mais comme c'est un article qui vient de l'anglais, je parlerai de justice prédictive, j'essaierai d'utiliser jurimétrie avec les définitions qu'on a eues, mais on essaie de comprendre comment cette jurimétrie va venir modifier le comportement des justiciables et est-ce qu'en fait, il y a un effet ? Est-ce que l'information qu'on apporte peut aider les individus à mieux comprendre ce qui va se passer au procès ? Pour le faire, on va utiliser un cadre de théorie de la décision en économie où on essaie de comprendre la décision des individus et comment elles se forment. Et également, l'économie expérimentale qui, peut-être que vous le connaissez, est très utilisée en économie récemment. C'est un système qui nous permet de faire jouer des individus pour obtenir des données et ensuite les traiter. Ça deviendra plus clair avec des exemples en images. Alors, quand on parle de jurimétrie ou de justice prédictive, en tout cas pour les économies, ce qui nous vient en tête, c'est cette image de justice qui va être mêlée à l'informatique et donc un peu cette idée qu'on a tous du juge robot qui pourrait venir en fait complètement pénétrer le monde du droit pour venir aider à prendre des décisions et à rendre des décisions. Donc, d'où cette image où on voit le langage informatique qui vient se mêler directement à la justice. Si on reprend dans l'analyse économique les premières utilisations de justice prédictive, on va prendre cet exemple très célèbre aux États-Unis avec l'algorithme Compass, qui en fait est un algorithme qui venait aider les juges pour dire si un individu devait ou non être remis en liberté conditionnelle en se basant sur des affaires passées. C'est le premier exemple d'utilisation de justice prédictive à grande échelle, mais c'est également le premier grand échec. Pourquoi ? On l'a vu tout à l'heure, il y a un risque de reproduire les biais qu'on trouve dans les décisions. Et justement, on retrouve ce biais dans cette utilisation pour des crimes ou des délits de la même ampleur. Les individus de couleur noire étaient plus condamnés que des individus de couleur blanche, ce qui pose problème. Donc, on a cette première utilisation à grande échelle, qui est en fait aussi le premier gros problème. Et donc, on abandonne ce projet de justice prédictive. Il y a ensuite tout un développement de la justice prédictive au travers de plein d'exemples. Mais le plus récent que j'ai trouvé, c'est en Chine, le développement d'un procureur qui a en fait une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui est très douée, puisqu'elle arrive à… Alors, en anglais, en français, désolé. Elle arrive à vous poursuivre pour des délits ou des crimes avec une précision de 97 %, ce qui est relativement grand pour des crimes qui sont en fait les plus communs. Donc, on voit quand même que cette idée de juge robot ici, ça serait un procureur, commence à se développer au fur et à mesure. Et on a bien aujourd'hui des exemples d'intelligence artificielle qui sont capables en fait d'accomplir des tâches qui autrefois étaient réservées à des êtres humains. Avant de continuer, je devais revenir sur les définitions de ce qu'était la justice prédictive et la Legal Tech, mais ça a déjà été très bien fait pour la jurimétrie. Donc, je… Et d'ailleurs, on est sur une définition qui est plus ou moins similaire, qui est retenue dans notre cadre d'analyse. Mais je représenterai quand même les Legal Tech parce que je vais poser les avancées qu'elles apportent. Les Legal Tech, en fait, c'est toute entreprise ou service qui va fournir de près ou de loin un service au monde du droit et donc le faire avancer. Donc, c'est une définition assez large. Et donc, et Legal Tech, en tout cas dans notre analyse, toute entreprise qui vient aider le marché du droit avec une nouvelle technologie. L'objectif de la justice prédictive et de la jurimétrie, c'est de comprendre les décisions qui ont déjà existé pour fournir de l'information sur ce qui peut se passer dans les… Avoir de l'information, ce n'est pas prédire ce qui va se passer, mais c'est nous donner de l'information sur ce qui peut se passer, donc fournir une information objective. Le marché du droit est un marché intéressant pour les économistes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les biens qui s'y échangent sont des biens de confiance. Quand vous allez voir un avocat ou quand vous allez le voir, c'est que vous n'êtes pas compétent pour effectuer cette tâche. Et donc, quand vous allez voir votre avocat, en fait, vous allez devoir avoir confiance en lui. Vous ne serez pas capable de juger si, oui ou non, la prestation qu'il a effectuée est bonne. Si vous perdez votre procès, il se peut que c'est parce que l'avocat n'a pas bien fait son travail, mais c'est aussi possible que même en ayant fait tout son possible, il n'est pas réussi à vous défendre. Et donc, on est sur un marché avec des biens de croyance qui sont très étudiés en économie. La deuxième chose, c'est la structure du marché du droit qui est très importante. Déjà, on est sur le marché du droit, sur une profession réglementée. Donc, toutes les professions du marché du droit sont réglementées. Vous devez avoir un statut pour y accéder. Et ce qui met en place, en fait, une sorte d'oligopole, puisque seulement quelques acteurs peuvent entrer sur ce marché et fournir des prestations. La deuxième chose, c'est qu'avant l'introduction du numérique, c'était un marché assez sombre dans le sens où il y avait peu d'informations disponibles pour les individus. Il était difficile de savoir quel avocat était bon ou non. Et si vous aviez un cas très particulier, il se peut que vous n'avez aucune information sur l'avocat par lequel vous alliez passer. Donc, et la dernière chose, c'est les coûts de transaction qui sont énormes, à l'époque en tout cas. Quand vous alliez sur une nouvelle affaire, l'avocat devait repartir à peu près de zéro pour défendre votre affaire, monter le dossier et vous défendre, est venu, même si le marché du droit est un marché assez conservateur ou la numérisation a eu du mal à s'effectuer, est venu les Legal Tech et toutes les nouvelles technologies. Et donc, on va venir changer toutes ces caractéristiques que j'ai présentées. La première chose, c'est qu'on casse un peu cette oligopole parce que même s'il y avait, elle existe toujours, cette profession réglementée, on voit plein de Legal Tech qui viennent prendre des parts de marché qui auparavant étaient réservées à un avocat. Aujourd'hui, si vous voulez créer votre société, il y a des sites en ligne qui vous permettent de rédiger vos statuts très rapidement, alors qu'avant, si vous étiez incompétent, vous étiez obligé de passer pour un avocat pour avoir un conseil et fonder votre société. La deuxième chose et qui est commune à toutes les plateformes numériques, c'est la fourniture d'informations. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à l'information, la réputation, les notations et ce qui permet donc de mieux savoir à qui on a affaire. La dernière chose, c'est justement réduire ses coûts de transaction. Comme les tâches peuvent être répétées par des algorithmes ou simplement à travers les outils technologiques, on peut réduire ses coûts de transaction avec des tâches qui vont être répétitives. Par exemple, si vous souhaitez contester un PV, il y a des entreprises qui vous permettent de le faire et c'est automatique. Vous mettez simplement vos coordonnées. Et donc, là encore, ça réduit ses coûts de transaction parce que c'est beaucoup moins coûteux quand la machine le fait seule plutôt que quand vous devez avoir rendez-vous avec un avocat. Dans la littérature économique, on retrouve trois types d'innovation par les Legal Tech. La première, c'est l'intermédiation, mais je le disais, c'est un point commun à toutes les plateformes numériques, que ce soit sur le marché du droit ou dans le commerce. Les plateformes mettent en relation plusieurs individus et c'est un peu l'objet d'Internet. La deuxième chose, c'est traiter des données, mais aussi en fournir. Le premier exemple, ça serait avoir accès à toutes les décisions de justice avec doctrine ou d'autres Legal Tech. La deuxième chose, ça serait utiliser ces données pour fournir de l'information. C'est le cas de Casio Analytics, par exemple, qui fait de la jurimétrie et donc fournit de l'information aux individus sur ce qui pourrait potentiellement se passer au procès. La troisième chose qu'on retrouve dans la littérature économique, c'est l'intelligence artificielle comme un juge robot. Je l'ai dit, on n'y est pas encore, mais ça reste développé dans la littérature où le juge viendrait complètement être remplacé par un robot. On n'y est pas encore, mais on retrouve quand même des auteurs qui s'intéressent à cette question. En économie, une chose intéressante, c'est quand il y a un nouvel apport d'informations et les deux premiers types d'innovation le permettent. Nous, dans notre article, on va s'intéresser à comment la justice prédictive ou la jurimétrie vient modifier le comportement des justiciables et est-ce qu'elle a un réel impact ? Est-ce qu'ils pensent mieux comprendre ce qui va se passer au procès ? Pour le faire, on va utiliser un outil qui est français et qui s'appelle le Crise de l'Ou Analytics et qui sera d'ailleurs présenté cet après-midi. Je ne détaille pas cet outil. Dans notre article, on considère qu'aller au procès, c'est un événement ambigu. Je vais développer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez au procès, vous ne connaissez pas exactement les probabilités d'être condamné ou non. Et même pour un avocat très compétent, il aura simplement une croyance sur ce qui peut se passer, mais il ne pourra pas vous dire une probabilité fixe de ce qui va se passer au procès. Dans la littérature, en économie, la première chose, c'était les événements artificiels avec les urnes d'Elsberg, que vous connaissez peut-être, qui est quand même un exemple assez célèbre. Et en fait, on différencie le risque et de l'ambiguïté. Le risque, c'est quoi ? C'est l'urne 1 que vous voyez à l'écran. Je vous dis qu'il y a 100 boules dans l'urne, 50 sont noires, 50 sont rouges. Et donc, vous savez que vous avez une chance sur deux de gagner si je vous dis que vous gagnez si la boule tirée est rouge. Là, c'est simplement du risque. Vous pouvez calculer vous-même. À l'inverse, l'urne 2, je vous dis qu'il y a 100 boules à l'intérieur, qu'il y en a qui sont noires, il y en a qui sont rouges, mais vous ne connaissez pas les probabilités. Et donc là, c'est vos croyances qui vont faire que vous pensez que vous avez beaucoup de chances de gagner si la boule tirée est rouge ou non, en fonction de ce que vous imaginez, ce qui se trouve dans l'urne. Donc ça, c'est vraiment la différence entre risque et ambiguïté. De base, de manière artificielle, mais on le retrouve également dans les événements de la vie courante. Comment, par exemple, si vous jouez au loto, le loto est en fait un jeu risqué, on est capable de calculer la probabilité que vous avez de gagner au loto, puisqu'il y a une seule combinaison sur temps donné à chaque fois. Par contre, quand vous allez jouer à un pari sportif, par exemple une course hippique, là, vous n'avez aucune probabilité fixe pour savoir quel cheval va gagner la course. Donc, c'est vos croyances encore qui vont entrer en scène et vous dire si vous devez miser sur tel ou tel cheval. On va reprendre cet exemple de risque et ambiguïté pour l'événement qui est le procès, puisqu'on considère que c'est un événement ambiguïté, mais je le redévelopperai juste après. Dans la littérature, on peut mesurer vos attitudes face à l'ambiguïté de deux manières. La première, c'est est-ce que vous souhaitez aller dans une situation ambigüe ou est-ce que vous préférez une situation risquée ? Typiquement, est-ce que vous préférez l'urne 1 ou l'urne 2 si je vous dis que vous gagnez avec la boule rouge ? Sans aller dans tous les résultats qui sont nombreux, généralement, vous préférez jouer pour l'urne pour laquelle vous savez ce qui est, dont vous connaissez la composition. La deuxième chose, c'est pour l'ambiguïté, quel niveau d'ambiguïté vous percevez ? En fait, c'est quelque chose d'assez complexe et on regarde si vous êtes capable ou non de savoir ce qui se passe vraiment dans l'urne et comment vous imaginez ce qui se passe à l'intérieur. Dans notre étude, on s'intéresse à deux choses, les événements artificiels des urnes et les événements naturels. Aujourd'hui, je développerai seulement les naturels, mais également la valeur que vous allez donner à l'information sur la composition de l'urne ou du procès et donc en utilisant un outil de jurimétrique. Pourquoi on peut utiliser, dans notre exemple, les procès, les affaires de divorce ? Je ne l'ai pas précisé, mais on travaille uniquement sur des divorces sans faute. Pourquoi on peut utiliser ces décisions comme des événements naturels ? Parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on ne peut pas du tout manipuler. On ne peut pas les manipuler puisqu'on prend des affaires qui ont déjà été jugées et par conséquent, on peut retrouver la décision et montrer aux individus qui joueront à l'expérience qu'on n'a pas modifié ces données. La deuxième chose, c'est que l'affaire a déjà été jugée, donc il y a bien un montant qui a été donné par le juge et ce sera la bonne réponse dans le jeu. On n'a donc aucune création de l'expérimentalisme, c'est bien des affaires réelles. Donc, on est dans une source naturelle et ensuite, on peut utiliser l'outil de jurimétrie pour leur donner de l'information. Comment ça va se passer ? Les individus vont jouer à un jeu, je vais vous montrer une capture d'écran juste après, où ils devront essayer de deviner ce que le juge va donner dans cette affaire. La première situation à laquelle ils joueront tous… Ça ne marche pas. Je vais pouvoir peut-être y aller à la main. La première situation à laquelle ils joueront tous, c'est celle-ci. Ils ont très peu d'informations sur le procès, mais c'est les informations essentielles quand vous souhaitez divorcer. Donc, ils savent devant quel tribunal ça a été jugé, la durée du mariage, le revenu des parties et leur état de santé. Avec ces informations, ils vont devoir essayer de deviner ce que le juge a donné dans cette affaire en ayant trois choix. La deuxième, ça, tous les individus joueront. Ensuite, ils auront trois traitements en fonction du groupe dans lequel ils tomberont. Le premier traitement, c'est le traitement du risque. En fait, ils auront les mêmes informations précédemment, mais en plus, ils auront accès à ce graphique. Ce graphique leur dit quoi, en fait, que d'après l'outil jurimétrie, le juge a 24 % de chances de donner moins de 55 000 euros pour cette affaire. 69 % de chances de donner entre 55 et 60 000 euros et 7 % de donner plus de 60 000 euros. Donc, on va leur donner accès à ce graphique et ensuite, on va leur reposer les mêmes questions précédemment pour voir comment l'information apportée modifie leur appréhension du procès. Le deuxième traitement, ça sera partial ambiguity, qui est en fait similaire au graphique précédent, à ceci près que ce n'est plus une probabilité fixe, mais c'est un intervalle de confiance pour lequel on a les mêmes montants que précédemment. Donc là, l'individu a une information qui est un peu moins précise. Et enfin, le troisième qui est relativement différent, c'est le traitement similaire éthique qui, en fait, leur donne accès à ce type de graphique. Chaque point sur ce graphique, en fait, représente une affaire qui est considérée comme similaire par l'outil. Et l'individu peut cliquer sur chaque point, en fait. Dès qu'il clique sur un point, il a des informations sur l'affaire. Je précise que plus le rond est grand, plus le montant de prestations compensatoires octroyé par le juge est grand. Et en fait, en cliquant sur les points, il peut avoir des informations. Donc, devant quel tribunal, l'âge et en fait, les informations essentielles du procès. Mais surtout, quel est le montant octroyé par le juge pour ces affaires ? Et en ayant accès à ces informations, en fait, on va regarder comment il modifie ses croyances. Alors, je reviens en arrière. Comment le jeu prend forme ? En fait, c'est un écran de décision. Là, c'est juste l'impression d'écran du programme. Et donc, vous voyez, il y a deux options. L'option 1 qui, en fait, devinez ce que le juge va donner. Donc ici, l'individu gagne avec l'option 1. S'il juge donne entre 0 et 40 000 € ou plus de 45 000 €. Et l'option 2 qui est en fait, vous gagnez 20 € avec une probabilité. Cette probabilité est croissante. L'individu va devoir choisir en fait, à quel moment il préfère passer de l'option 1 à l'option 2. Je ne sais pas si vous voyez mon téléphone. C'est parfait. Donc, en fait, il va cliquer à un endroit, par exemple ici. Et il préfèrera l'option 1 jusqu'à 65 % de chance. Et ensuite, il préfèrera l'option 2 pour 70 %. Et avec ça, on est capable de calculer en fait la probabilité qui… À quelle probabilité il pense que le juge va donner ses montants ? On lui pose cette question pour tous les montants et toutes les combinaisons. Et ensuite, on est capable de calculer nos deux indices. Je vous épargne le détail du calcul des indices. Mais en fait, on retombe sur deux indices, qui sont les indices qu'on trouve dans la littérature. Le premier indice, c'est comment les individus agissent face à une situation ambiguë. Est-ce qu'ils sont indifférents entre une situation ambiguë et une situation risquée ? Est-ce qu'au contraire, ils fuient le fait d'aller au procès et préfèrent jouer à la loterie avec des probabilités fixes ? Ou ils préfèrent encore… Justement, dès qu'il y a de l'ambiguïté, ils adorent. Ils préfèrent donc toujours jouer à l'option 1. Le deuxième indice, on le considère comme un indice de capacité cognitive. En fait, comment les individus vont différencier les différents événements ambigus et est-ce qu'ils sont consistants dans leur choix et donc résonnent bien en termes probabilistiques ? Ce qui est intéressant avec ces indices, c'est qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Ils sont orthogonaux, donc ça veut dire que si un ne donne rien, l'autre pourra quand même nous apporter de l'information sur les comportements de l'individu. Et ensuite, mais ça, c'est vraiment pour les économistes, ces indices fonctionnent dans plein de théories économiques qui sont assez différentes en théorie de la décision. Et donc, ça nous permet de bien s'inscrire dans la littérature en ayant une portée globale. Alors, les expériences, je l'ai dit, se jouent avec de vrais individus. Et donc, ces expériences ont eu lieu au Laboratoire d'économie expérimentale de Strasbourg en novembre et janvier 2021-2022. On avait à peu près 252 sujets qui étaient répartis équitablement en genre, mais aussi dans les traitements. Donc, 81 pour le risque, 88 pour le parcher ambiguiti et 83 pour le traitement similarité. Les individus jouaient à peu près 1h30 et ils étaient rémunérés à hauteur de 17 euros pour ces 7h30 en fonction de leur choix, en fait, et de s'ils trouvaient les bonnes réponses. Et en fait, on paye les individus déjà parce qu'on leur prend du temps, mais surtout, ça nous permet d'être sûr que les décisions qu'ils prennent soient celles qu'ils pensent vraiment être justes parce que leurs gains dépendent de leur réponse. Donc, comment ça se passait ? Dans un premier temps, ils jouaient 12 rounds de deux affaires. Donc, une première affaire, 6 rounds où on leur posait toutes les questions. Une deuxième affaire où ils rejouaient 6 rounds où on leur posait toutes ces questions. Et là, ils avaient simplement l'information de base, donc durée du mariage, revenu des parties, etc. Ensuite, on leur donnait accès à l'information pour 12 nouveaux rounds. Ils rejouaient les mêmes affaires que précédemment, sauf que maintenant, ils avaient accès à l'information. Et donc, en comparant la deuxième période à la première, on est capable de voir l'effet de l'information sur le comportement des individus. On a contrôlé pour voir si les individus répondent toujours de manière… avec la même rationalité entre leurs différents niveaux. Et oui, donc, on peut dire que toutes les décisions sont bonnes et ils suivent leur instinct. Leur instinct reste le même et ils ne fluctuent pas en fonction de l'affaire qui se joue. Alors, je passe directement au résultat de la première étude. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les individus ne sont pas spécialement… Désolé pour les maths, mais il fallait un petit peu de mathématiques quand même, sinon ça n'aurait pas fait économiste. Mais ce qu'on voit là, en fait, je vais le synthétiser sur mathématiques. Ce qu'on voit, c'est que les événements naturels, donc le procès, les individus ne sont pas effrayés par le fait d'aller au procès plus que pour les urnes. Pour les urnes, ils évitent absolument l'ambiguïté. Pour les procès, ils n'agissent pas de la même manière. Ils sont plutôt neutres et ils sont donc indifférents entre une urne risquée ou le fait d'aller au procès. On voit par contre que dès qu'on leur donne de l'information, pour les événements artificiels, donc les urnes, ils perdent cette aversion à l'ambiguïté. Par contre, pour les événements naturels qui sont le procès, on observe un changement significatif seulement pour le premier traitement qui était le traitement risqué. Ça veut dire que quand on donne aux individus des intervalles de confiance ou l'accès au graphique avec les différentes affaires qui sont similaires, il n'y a pas de changement sur son comportement vis-à-vis de l'ambiguïté. Donc, en fait, il agit quasiment de la même manière s'il avait de l'information ou non. Ce résultat, il est approfondi par le deuxième. Donc, ça, c'était comment ils agissaient face à l'ambiguïté, mais il y a aussi leur capacité à bien comprendre les différences de probabilités. Ce qu'on observe, en fait, principalement, c'est dès qu'on leur donne de l'information, ils comprennent mieux les probabilités, ce qui est une bonne chose. Quand vous êtes dans le flou, vous avez du mal à bien différencier les probabilités, mais si je vous donne accès à de l'information, vous êtes capable de bien comprendre les probabilités. Mais là encore, on retrouve un résultat similaire. Pour le graphique similarity, donc avec toutes les affaires similaires, on n'observe pas une meilleure compréhension des probabilités pour l'individu. Ça peut venir du fait que le graphique est quand même assez volumineux et coûteux en traitement de l'information, et donc les individus n'arrivent pas à tirer de l'information de ce graphique pour mieux comprendre les probabilités, alors que quand je vous donne un graphique avec trois probabilités ou même un intervalle, c'est beaucoup plus intuitif de comprendre. Donc, on observe ces changements. Je reviens dessus à la fin pour conclure. Et donc, on se dit, il y a des changements dans le comportement, mais nous, on va aussi voir comment les individus valorisent justement cette information. Donc, on produit une deuxième expérience, où là, on s'intéresse beaucoup plus à l'outil de jurimétrie, et la partie artificielle, il y est quand même, mais on la met un peu en retrait dans cette deuxième étude, et on essaye de comprendre comment ils valorisent cette information. Donc, comment ça se passe ? C'est un peu différent. Là, ils vont tous jouer tous les traitements. Ils vont jouer six rounds sans information pour une affaire. Ensuite, je leur demande combien ils sont prêts à payer pour un type d'information. Alors, dix ans, quel type d'information ça va être ? Une fois qu'ils ont payé, ils jouent avec cette information, et on regarde, en fait, du coup, comment ils valorisent cette information. Ça nous permet aussi de voir comment ils payent en fonction de leur attitude face à l'ambiguïté, mais je reviens dessus après. Ils le jouent pour chaque traitement, et ensuite, ils le font pour des événements artificiels, mais ce n'est pas très intéressant ici pour eux. Ce qu'on trouve, c'est la première chose dans cette deuxième étude. On trouve qu'il y a une crainte de l'information fournie par un outil de jurimétrie. Pourquoi ? Il reste une part d'ambiguïté derrière, en fait. Vu que c'est un outil, on sait que l'information n'est pas parfaite. Il y a toujours une marge d'erreur, vu que c'est numérique. Quand je vous dis qu'il y a 50 boules rouges, 50 boules noires, là, c'est sûr. Si je vous donne accès aux graphiques, vous savez que ce n'est pas une… Justement, c'est ce qu'on disait en introduction. On ne prédit pas ce qui va se passer. On essaie simplement d'apporter de l'information. Donc, ils ont une moins grande disposition à payer pour ces événements naturels. On s'attendait à ce que plus l'information soit complète et plus l'individu paye pour accéder à cette information. En réalité, on ne trouve pas ce résultat. Pourtant, on a vu juste avant que les individus n'agissent pas de la même manière en fonction du type d'information. Pourtant, ils donnent la même valeur pour toutes les informations. Il n'y a pas de différence dans les types d'informations. L'individu va payer de la même manière l'information risque alors qu'elle modifie son comportement. Il va donner la même valeur pour le graphique avec les affaires similaires alors qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'effet sur sa décision. L'individu n'est pas rationnel sur ce point puisqu'il paye de l'information qui n'a pas d'intérêt pour lui. La troisième chose dans cette deuxième étude, c'est qu'il n'y a pas de lien entre est-ce que vous souhaitez aller au procès ou pas ? En tout cas, est-ce que les situations ambiguës vous effraient ou pas ? Et la valeur que vous donnez. Par contre, on le trouve pour les urnes. Pour les urnes, si vous avez vraiment peur de l'ambiguïté, vous allez donner une grande valeur pour avoir de l'information sur l'urne parce que, justement, ça va vous rassurer. On ne retrouve pas ce résultat pour les événements naturels. Par contre, on trouve un résultat qui est intéressant et qui montre que les individus sont quand même rationnels. c'est que plus ils comprennent l'information et donc plus le deuxième indice qui était leur capacité cognitive est élevé, et plus ils payent pour l'information. Ça veut dire qu'ils payent plus cher pour avoir accès à de l'information qu'ils vont effectivement bien utiliser. Pour conclure ce qu'on peut dire avec notre article, c'est que la justice prédictive aide les sujets à avoir une meilleure approche du procès si l'information est assez précise, notamment dans le cas du risque. On voit que même si l'information n'est pas précise et que c'est sous forme d'intervalles, par contre, elle aide les individus à mieux comprendre les probabilités et donc se faire une meilleure idée de l'événement ambigu. Par contre, on voit qu'en termes économiques, ils valorisent de la même manière tous les types d'informations, ce qui est assez surprenant, mais c'est ce qu'on trouve. C'est ce que j'ai dit juste auparavant. En fonction de leur attitude face à l'ambiguïté, il n'y a pas de différence. Par contre, plus ils comprennent les probabilités, là, plus ils vont bien payer pour avoir accès à l'information. Ça, c'est le premier article que j'ai rédigé pour ma thèse. Et dans un deuxième temps, ce qu'on va essayer de faire en septembre prochain, c'est tester si ces outils de jurimétrie permettent aux individus, toujours dans le cas du divorce, de se coordonner pour éviter d'aller au tribunal. En fait, est-ce que quand vous avez accès à de l'information, et du coup, vous pouvez mieux anticiper ce qui va se passer au procès, est-ce que vous allez arrêter d'aller au tribunal et peut-être régler ça à l'amiable, et donc voir si la jurimétrie peut être une solution au désengorgement des tribunaux. Et donc, merci à tous pour votre attention. Merci.